Imaginez devenir millionnaire à 16 ans grâce à Roblox. Et bien c'est ce qui s'est passé pour Azem et son histoire est folle. Donc Azem de base c'est un joueur qui comme nous adore jouer à Roblox. Il est fan de Roblox et il passe toutes ses journées sur le jeu. Mais le truc qu'il aime le plus sur Roblox, c'est pas un jeu, c'est Roblox Studio. Donc Roblox Studio c'est tout simplement le logiciel qui permet de créer et développer vos jeux et ensuite de les publier pour que tous les joueurs de Roblox puissent y jouer. Et Azem justement son rêve c'est de créer des jeux sur Roblox. Et à seulement 13 ans il va créer son premier jeu nommé Azem Build. Mais bon malheureusement son jeu va un peu flore, voilà il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont y jouer. Et entre 2019 et 2021 Azem va s'améliorer et s'entraîner pour créer les meilleurs jeux possibles. Ce qui nous ramène en 2021 où Azem va sortir plusieurs jeux sur Roblox comme Compliment Game, Music Maker ou encore 4Games. Avec mon magnifique accent anglais là. Mais bon comme pour son premier jeu ça va être des jeux qui vont pas avoir un énorme succès. Mais c'est en 2022 que tout va changer. En effet Azem va créer un nouveau jeu nommé Tape Race. Donc le jeu est assez simple, c'est une course où vous devez écrire des mots plus rapidement que les autres joueurs. Le jeu va être visité 16,8 millions de fois sur Roblox et c'est le premier jeu à succès de Azem. Et c'est après ça que Azem va avoir une idée de génie. Créer un jeu qui permet aux gens de se donner des Robux. En effet avant ça pour donner des Robux à quelqu'un, fallait aller sur un jeu que la personne a créé. Que cette personne crée un Game Pass, qu'il mette le prix. Et ensuite si vous voulez qu'on lui donne une autre somme, fallait changer le Game Pass. Bref c'était très très chiant. Et donc pour rendre ça plus facile, Azem va créer un jeu que vous connaissez tous, Please Donate. Bon le principe du jeu est assez simple, vous pouvez obtenir un stand où dessus vous pouvez écrire les raisons de pourquoi les gens devraient vous donner des Robux. Et les gens qui passent à côté peuvent s'ils veulent vous donner des Robux. Et dès sa sortie le jeu va être un énorme succès avec énormément de joueurs qui jouent. Et actuellement le jeu cumule plus de 2,7 milliards de visites et 20 000 joueurs actifs en moyenne. Et vous allez vous dire mais ok mais comment il a fait pour devenir millionnaire grâce à ça ? Et bien en fait pour chaque personne qui donne des Robux sur Please Donate, Azem récupère 10% de ses Robux. Donc par exemple quelqu'un donne 100 Robux, et bien Azem récupère 10 Robux. Et vu le nombre de Robux qui s'échangent sur Please Donate, et bien il a dû se mettre bien le petit Azem. Mais du coup vous devez vous demander mais combien de Robux possède Azem ? Et bien il faut savoir que dans une des vidéos de Olix, donc un Youtubeur Roblox à 1 million d'abonnés, Azem va décider de lui prêter son compte Roblox. Bon personnellement si j'avais un compte qui valait aussi cher, jamais je le prête à quelqu'un, j'aurais trop peur qu'il me le vole, mais bon écoutez il décide de le faire. Sauf que Olix à un moment dans sa vidéo va faire une erreur, et il va afficher le nombre de Robux de Azem. Et donc voilà dans la vidéo on peut voir que Azem a 3 milliards 600 millions de Robux. Je sais pas si on se rend compte de l'un dingue rixé quand même. D'ailleurs je vous mets un extrait de Olix qui se rend compte, il a leak le nombre de Robux de Azem, c'est assez drôle. Mais bon tout ça, ça doit être qu'une partie des Robux de Azem, parce que si on regarde le skin de Azem, il a un chapeau qui vaut... Il y a beaucoup trop de neufs pour que je puisse dire le nom, vraiment. Mais Azem c'est aussi quelqu'un de très généreux, il aurait donné à peu près 750 millions de Robux, que ça soit avec des concours ou des dons aux joueurs Roblox. D'ailleurs petite info stylée, si tu vas sur DOR, donc l'un des jeux les plus joués de Roblox, et que tu vas voir les top donateurs, et ben tu vois que c'est Azem qui a donné plus de 6 milliards de Robux. D'ailleurs petite histoire vraiment mignonne, il a dit sur Twitter que quand il avait annoncé à sa mère ce qui lui était arrivé sur Roblox, elle avait fondu en larmes. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. Allez, salut !